DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Alors qu'on l'attendait à Anvers à Royal Antwerp, On a parlé par la suite du FC Porto pour remplacer Chancel Mbemba. Christian Luindama va plutôt prendre une destination surprenante. Après le désistement du FC Porto et de l'Antwerp, deux sérieux prétendants pour Christian Luindama. C'est un troisième larron qui vient finalement s'attirer les services du RDE congolais. Alors que tous les regards étaient rivés vers le club Anverssois qui avait une avance considérable dans l'affaire. C'est Al-Tahoun que l'ancien rouge va assigner. C'est bien là-bas. Un accord sous forme d'un contrat de près d'une demi-saison a été trouvé entre le club turc de Galatasaray et le club saoudien pour le départ de Christian Luindama, dont la charge salariale devenait de plus en plus insupportable par les rouges et jaunes à en croire un média turc. Après le standard de Liège en Belgique, Galatasaray en Turquie, Christian Luindama va découvrir un nouveau au challenge asiatique avec espoir de revenir beaucoup plus fort en Europe. Une déception certainement pour de nombreux supporters de Christian Luindama ici en République démocratique du Congo qui voyaient le joueur rebondir du côté soit de la Belgique, un championnat qu'il connaît bien puisqu'il est entré en Belgique par Liège, par le standard de Liège, même s'il devait finalement aller du côté de Anvers à Royal Antwerp, un club qui aime bien des Africains, surtout des Congolais. Et d'ailleurs, dans ce club-là, on parle même des deux joueurs congolais qui seront mis à la porte par ce club de Royal Antwerp, à savoir Ava Dongo, l'ancien Daring Club Motema Pembe de l'ASV Club, et également Niv De Pao, qui n'ont pas de temps de jeu avec cette équipe-là, mais c'est l'ancien club de Mbokani, avant qu'il n'aille du côté du Ukoweit. Alors voilà, Christian Luindama sera donc prêté du côté de l'Arabie Saoudite, ça va lui permettre certainement de prendre un peu plus de temps de jeu, mais en termes de niveau, c'est vrai que le niveau n'est vraiment pas incomparable. Christian Luindama qui n'entrait plus dans les plans de jeu de l'entraîneur Fatih Terim, qui lui-même a été limogé à cause de l'insuffisance des résultats. Galatasaray qui se positionne à une longueur seulement du premier élégable. Et le nouvel entraîneur qui est venu, visiblement, n'a pas aussi apprécié Christian Luindama. Voilà pourquoi, pour ce club, le joueur congolais devrait donc partir. Et bien évidemment, sa valeur marchande n'est plus ce qu'elle était, lorsqu'on parlait même peut-être d'un possible transfert du côté de la première ligue en Angleterre. Alors nous poursuivons ce petit tour d'horizon, puisque c'en est un. Et nous allons revenir ici à Kinshasa pour parler d'un dossier brûlant du côté de la ligne à foot. Il s'agit de cette affaire qui oppose l'ASV Club au tout-puissant Mazembe sur le joueur Mercey Nguimbi. Nous en parlons après cette courte pause. Comment le contrat du joueur Mercey Nguimbi s'aime-t-il la discorde entre le tout-puissant Mazembe et l'ASV Club ? Nouvelle saga administrative entre le tout-puissant Amazembe et l'ASV Club après l'affaire Zao Matutala en 2021. Après Don Bosco, ce bras de fer oppose les deux favoris du titre cette saison. Présageant une bataille devant les instances nationales, la Ligue Nationale de Football a suspendu mercredi dernier. Le résultat du Classico ayant opposé les corbeaux louchois aux dauphins noirs de Kinshasa et qui s'est soldé sur le score d'un but partout. Suite à la lettre de réserve émise par V-Club concernant la qualification du joueur Mercey Nguimbi. Pour l'équipe vert et noire de la capitale, le joueur lui appartient et il l'avait prêté à titre gracieux à l'ASM à Niema Union. Dans l'article 4 de la convention de ce transfert entre dauphins noirs et unionistes, il est stipulé que l'équipe de Kindou ne pouvait ni transférer ni prêter le joueur dans un autre club pendant la période de ce prêt. Et pour Vita, c'est là le nœud du problème. Convention de transfert, erreur administrative ou oubli du comité de l'ASV Club ? Cette question vaut bien son pesant d'or. Ce document de V-Club envoyé à la Lina Foot le 21 janvier dernier contient 6 pages avec plusieurs papiers annexes. Notamment, le contrat à durée déterminée de Mercey Nguimbi, l'avenant du contrat de transfert et la convention de transfert. Seulement, dans ce dossier, il y a deux conventions de transfert qui ont été annexées et signées le même jour, soit le 3 septembre 2020. On y trouve une convention où Nguimbi a été prêtée pour trois saisons à Manier Maignon et qui a été signée uniquement par l'une des parties prenantes dans cette convention, à savoir l'ASV Club, notamment par sa présidente Bestine Kazadi ainsi que le secrétaire général de cette équipe, Patrick Banichay. La seconde convention où la durée du prêt est, cette fois-ci, de cinq saisons, a été signée par les deux parties, notamment par Papi Djamba à Lou Koulunga comme secrétaire du club et Esther Koumba en tant que présidente. Rappelez-vous que Mme Koumba est propriétaire du joueur Nguimbi, si l'on se réfère à la liste publiée en octobre dernier, et qui contenait 24 joueurs de V-Club appartenant à cette opératrice sportive. Elle qui serait l'épouse de Gabriel Koumba Amisidi Tangofort, l'ancien président de coordination du club vert et noir de la capitale. Et ceci, en tout cas, devrait rassurer le tout-puissant Mazembe Anglebert. Alors justement, du côté du club louchois, on n'a pas vraiment de son de cloche. Ces derniers ne sont pas très bavards sur ce dossier, mais du moins, certains qui sont proches du club disent que Mazembe n'a rien à craindre dans ce dossier. En se référant à l'avenant du contrat de transfert, on peut se rendre compte que Marseille Nguimbi est arrivé avec le club le 6 juillet 2017. Le joueur formé à la Séoujana avait signé un contrat de 5 saisons avec les Moscovites. Après 2 ans, soit en 2019, l'équipe vert et noir de Kinshasa lui proposait un nouveau contrat de 2 ans, ce qui rallongeait son bail à 5 saisons. La durée de contrat a été prolongée jusqu'au 6 mai 2024. Cependant, dans l'une des conventions signées par les deux parties en 2020 et qui pourraient être prises en compte par la ligne à foot, V-Club aurait libéré le joueur pour 5 saisons. Cela voudrait dire que le joueur Merseille Nguimbi devrait être en fin de contrat avec Manier Maignan en 2025. Une confusion, sachant qu'il devait cesser d'appartenir à V-Club en 2024. En dépit de cela, à l'article 5 de cette convention qui a été établie en 5 exemplaires, les deux parties s'étaient réservées le droit de recourir aux instances sportives de la FECOFA pour tout différent, en préférant un arrangement à l'amiable. Reste donc à la Fédération des Tranchées. Mazembe devant présenter ses moyens de défense, un dossier qui n'en est qu'à ses débuts. Un autre son de cloche va donc nous amener à comprendre que ce dossier a quitté les frontières de la République démocratique du Congo et le son de cloche de ce dossier est allé même jusqu'en Afrique du Sud. Chose envisagée, chose faite. Des nouveaux impondérables viennent s'ajouter à la bataille administrative entre Mazembe et Vita Club. Tenez, le dossier Nguimbi n'a plus que les limites nationales. Les éléments d'extranéité s'invitent désormais à la fête. Alors que Vita Club se réclamait via une réserve déposée à la LinaFood propriétaire du joueur, une source proche de l'affaire enseigne qu'un accord de principe était déjà trouvé entre le club vert et noir et l'équipe sud-africain de Marumo Galante pour un éventuel transfert de Nguimbi. Cependant, après vérification, le tombeur de Vita Club en coupe de la Confédération africaine s'est rendu compte que le joueur était plutôt enregistré sur les listes du tout-puissant Mazembe Angléber. Une coïncidence qui aurait mené à la cessation du deal entre Moscovite et les Sud-Africains de Marumo Galante. Après avoir pris connaissance de la réserve émise par V-Club, renseigne la même source. Les proches du propriétaire du joueur auraient ensuite accusé Vita Club d'escroquerie. L'équipe de V-Club n'était concernée ni de près ni de loin dans le transfert de Marseille Nguimbi au TP Mazembe qui s'est conclu selon les standards requis. Et comme pour les précédentes allégations, les corbeaux de Lubumbashi se disent non concernés par la réserve émise par V-Club. Mazembe a conclu en toute régularité le transfert de Marseille Nguimbi en provenance de l'Aismanier Maïgnon, assure un proche du club noir et blanc de Lubumbashi. Alors, reste maintenant bien évidemment à la ligne à foot de trouver une solution à cette affaire. Il faut rappeler que le match qui avait opposé le classico donc, le club vert et noir de la capitale au tout-puissant Mazembe Angléber, s'était soldé sur le score d'un but partout, rappelez-vous, de ce magnifique coup-franc du Togolain Marouf Chakey qui avait remis les deux équipes à égalité. Et le résultat du classico a été suspendu par la Ligue Nationale de Football et dans un communiqué signé par son secrétaire, suite à la réserve émise par la SV Club sur la qualification de Marseille Nguimbi, le score de parité d'un but partout est provisoirement suspendu. La Ligue Nationale qui joue donc à la prudence dans cette affaire qui défraie la chronique, comme disent les Britanniques ou les anglophones plus globalement, Wet'n'See, en ligne allant dit « Tozo talela, tozo ozimele ». Quittons cette affaire qui oppose V Club à Mazembe pour parler de la Vodacom League 1 qui s'était poursuivie hier jeudi. Nous en parlons tout de suite après cette courte pause. En Vodacom League 1, le FC Renaissance était opposé au Racing Club de Kinshasa. C'était le moment idéal pour le FC Renaissance de renaître. En avant tout, le FC Renaissance du Congo serait fait de plus en plus une santé depuis que les violons tentent, tant bien que mal, de s'accorder dans cette famille orange de la capitale. Hier, jeudi 27 janvier 2022, les oranges ont, dans la fougue, pris le déçu sur le Racing Club de Kinshasa sur le score de 2 buts à 0 dans une sorte de renaissance. Après une première mi-temps en terne entre Rennes et Racing Club de Kinshasa, la seconde période s'est montrée beaucoup plus aboutie pour les oranges, conduit par un balle à titan de grands jours. Après le départ d'Emmanuel Bola, les Bannafibo ont trouvé la voie menant vers le succès après l'heure de jeu. D'abord grâce à Tulumbo sur Corner à la 70e minute, imité 10 minutes plus tard par le rentrant Beyouku à la 80e minute. Désormais, 13e avec 14 points en 14 matchs, le FC Renaissance du Congo essaie de se frayer le chemin maintenant vers le top 10. Otis Ngo m'a fait déjà ses preuves, ce qui est une très très bonne chose. Finalement, cette famille orange de la capitale a décidé de voir dans la même direction, permettre aux acteurs principaux de cette équipe finalement de leur donner aussi les résultats attendus. C'est une très très bonne chose. Le Racing Club de Kinshasa et le FC Renaissance a toujours été un duel très très apprécié. Ici, en tout cas dans le football, c'est toujours compliqué, difficile également aussi de pronostiquer sur le vainqueur de cette équipe. Une belle opposition dont le FC Renaissance est sorti vainqueur et de la plus belle des manières. Voilà qui met fin à ce tour d'horizon que nous avons voulu partager avec vous. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous laissant à travers un commentaire. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau ou ancien et que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'hésitez pas, abonnez-vous sur cette chaîne DMTV. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Avec plaisir de vous retrouver très prochainement dans un autre sujet d'actualité ou un autre tour d'horizon. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada